Et voilà. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! On commence ce soir avec notre sujet de cette semaine, la complicité. Je ne sais pas pour vous autres, mais s'il y a un sujet que moi j'entends très, 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 très régulièrement, c'est ça. C'est la complicité. Ça m'est demandé tout le temps. C'est toujours ce qui fait 40, si on dirait. C'est toujours ce qu'on souhaite avoir le plus. On va essayer de patauger un peu dans ce sujet-là ce soir, de voir où est-ce que ça va nous mener. C'est quand même assez intéressant. C'est une des racines pour avoir un couple solide. C'est sûr que ce n'est pas de complicité. À un moment donné, tu as une carence, il y a quelque chose qui ne va pas, puis ça finit par craquer et ça finit par buster. On va essayer de voir pourquoi on ne l'a pas. Qu'est-ce qui fait qu'on va en avoir? Sur ce, je vous lance ma question de ce soir et on va réfléchir, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Qu'est-ce que représente pour moi la complicité? Qu'est-ce que je recherche en fait comme complicité dans ma vie ou dans ma vie de couple avec une personne? Je vous lance la question. Qu'est-ce qui se lance? Qui est-ce qui a envie de répondre à ça? Nancy, tu veux y aller? Moi, la complicité, c'est d'être capable de se comprendre au-delà des mots. C'est communiquer au-delà des mots, de l'amour, puis de rire ensemble. Comme une chimie dans le fond. Oui, c'est ça. C'est qu'on est un et un, mais qu'en même temps, on est bien ensemble. C'est ça pour moi une complicité, malgré que ce soit dans le moins le fun, dans le plus fun. Même s'il y a la maladie, une complicité, on aide l'autre. Pour moi, c'est être complice. Dans le fond, ça serait dans le soutien, dans la sécurité, dans le fait d'avoir une certaine chimie entre les deux. Pour toi, la complicité que tu recherches, ça se situerait à ce niveau-là. Oui, puis de faire les choses ensemble aussi, peut-être pas toujours, mais d'être capable d'être bien ensemble en faisant des choses, puis rire. Avoir des activités communes. Ça, je l'entends énormément. Beaucoup, beaucoup. Avoir des activités communes. Puis, je serais tentée de te poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça serait important pour toi de partager une activité, une ou des activités communes avec ton partenariat? Bien, parce que ça crée du lien. Ça crée des choses à parler ensemble, qu'on vit des choses en même temps, qu'on va pouvoir parler, continuer. Même dans nos vieux jours, on va pouvoir se rappeler de tout ça, tu sais. Se créer des souvenirs ensemble, se créer des bons souvenirs ensemble. OK, c'est intéressant comme vision, comme façon de voir les choses, pourquoi on veut faire des activités ensemble. OK, j'aime ça. OK. On va aller voir Anne et Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous recherchez? Anne, qu'est-ce que tu recherches comme complicité dans un couple? Bien, c'est certain que c'est important pour moi que la personne fasse du cheminement. Ça, c'est primordial pour moi. Parce que c'est important pour moi, puis je vais être capable d'en discuter avec l'autre. Puis oui, c'est important aussi qu'on ait des activités en commun, qu'on ait du plaisir, qu'on rit, qu'on... Justement, oui, ça, là, c'est vraiment important. OK, une ouverture au niveau de l'échange, au niveau de la communication, où tu vas pouvoir, dans le fond, aller plus profond, c'est ça que tu veux dire. Oui. Toi, tu veux, dans la complicité, ça inclut une communication qui est plus intime. Ah, vraiment. Puis c'est super important. OK. OK. Donc, tu as dit communication intime. Et après ça, tu dis... Bien, c'est sûr qu'il faut faire des activités ensemble, avoir du fun, rire, tu sais, la vie aussi, à un moment donné, il faut mettre de la légèreté là-dedans, il faut avoir du plaisir, il faut... Bien, il faut-il avoir des activités ensemble, puis avoir des activités chacun sur son bord. Bien oui, je suis correcte, ça, d'avoir chacun ses activités, chacun sur son bord. Non, mais sais-tu, on peut ou bien s'il faut? Ça serait quoi pour toi? Ça ressemble à quoi? OK, mon doux, je ne sais pas trop, tu sais, comme ça, je ne sais pas, là. Mais tu es à l'aise avec quoi? Tu sais, bien, donc, lui, il y a du bowling trois fois par semaine, tu sais, puis toi, tu n'intéresses pas le bowling, tu n'aimes pas ça, tu sais, il ne va pas. Puis tu te dis, bien, c'est correct, vas-y à ton bowling, tu sais, mais moi, j'ai mon tricot, ou je ne sais pas quoi, telle journée ou telle journée de la semaine, tu sais, fait que vous avez chacun vos activités, mais il y a des choses que vous partagez en commun et que ça, vous faites ces activités-là ensemble, tu sais. Fait que tes activités, mes activités et les nôtres, tu sais, tu sens comment là-dedans de laisser aller tout seul à des activités, puis que toi, partir, tout seul à des activités, puis... Bien, je ne pense pas que j'aurais de problème avec ça, parce que justement, ça me permettrait d'avoir mon temps à moi, tout seul. Puis ça, c'est important pour moi. Tu sais, j'ai réalisé que moi, le matin, j'ai besoin de silence, j'ai besoin, tu sais, j'ai besoin d'un moment, comme pour, ouais. Te retrouver, te reconnecter. C'est ça, ouais. Puis tu sais, je suis une hyper sensible, je ressens beaucoup les gens, les choses, les situations. Fait que pour moi, c'est important, ces moments-là avec moi-même pour revenir, tu sais, pour me débrancher de... Je ne sais pas comment l'exprimer. Bien, je refais le bénége, dans le fond, c'est un peu utileur, là. Fait que c'est important pour toi, vraiment, cette communication, ce lien-là de communication pour pouvoir aller éclaircir, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en toi, puis la relation à l'autre et tout ça. Fait qu'on voit que là, ça, il y a une grosse importance pour toi au niveau de complicité là-dedans. OK. Puis Jean-Pierre, ça ressemblera à quoi pour toi? Bien là, tout a été dit. Non, bien non! Bien non! Oui, pour moi, c'est ça, c'est faire mes choses, puis l'autre fait ses choses. Ce qui est, c'est qu'il y a des choses que moi, comment je pourrais dire ça, donc, j'aime pas faire, mettons. Puis, mais là, il y a un échange, une complicité. La personne vient avec moi, elle vient avec moi pour faire des choses. Bien, écoute, moi y aller, moi l'auto, l'autre bord, là, tu sais, c'est comme un échange, ça, là. Tu vois tout ça comme un, pas un sacrifice, mais, tu sais, si elle le fait pour moi, je vais le faire pour elle. C'est tout ça pour toi, la complicité pliée, pliée sur, ou bien si tu dis, ce qui serait important pour moi, ça serait que oui, on ait des activités ensemble, mais que ça y fasse plaisir de venir les faire. Ça soit pas juste me faire plaisir, tu sais, et inversement aussi, parce que, à un moment donné, quand c'est juste pour un plaisir à l'autre, ça devient lourd, ça devient pesant. Ça devient peser dans le balance, à un moment donné. Tu sais, je t'ai donné ça, puis, je me sens que j'ai porté à cette compensation. Tu sais, aujourd'hui, on va dire ça, tu sais, on fait nos activités, on a chacun nos activités, chacun à notre bord, mais pour moi, il faut avoir nos activités. Quand je dis activités, bien souvent, c'est bien différent, c'est du repos, de la détente, un petit voyage, aller visiter, quelque chose comme ça. Ça ressemblerait à ça, des activités en commun pour toi. Oui, pour moi, c'est ça, mais c'est surtout aussi, moi, j'ai de la misère plus dans un domaine, puis la personne avec qui, elle a de la misère, bien, moi, ils vont prendre le relais, tu sais, c'est comme... La complémentarité. Oui, oui. Fait qu'il y a une complicité dans le fait de se compléter, puis de se relayer. De s'entraider. Fait qu'il y a un certain appui aussi, il y a quelque part là-dedans, là, de soutien. Je comprends, écoute, je ne suis bon rien, moi, là-dedans. Un relais. Oui, exactement, c'est... Où est-ce que, présentement, en tout cas, ou dans vos expériences récentes, il y a eu le plus de carences, tu sais, où c'est le plus difficile d'aller chercher de la complicité? C'est ça? Moi, c'était surtout dans l'intimité. Moi, si j'en reviens avec Gisèle, c'était ça, tu sais, de pouvoir parler de moi. Moi, hier, j'ai pris une feuille, puis j'ai écrit à partir de plus jeunes d'enfants que je suis pour voir l'avenir jusqu'aujourd'hui. Et puis, je me souviens, moi, quand on a suivi la formation de préparation au mariage, ça avait été, pour moi, le mot que je devrais utiliser, c'était... J'étais débordé. J'étais... Je ne comprenais pas. Puis, ça aurait été un signe pour me dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas dans toi, Jean-Pierre. Tu sais, tu t'en vas avec un couple, tu t'en vas te marier. Mais pour moi, le mariage était tellement important, la vie de couple, il n'y avait pas à revenir là-dessus, tu sais, même si c'était extrême de pouvoir rentrer là-dedans, de pouvoir comprendre. Tu avais eu un son de cloche déjà, là, à ce moment-là. Mais là, écoute, je vous avoue ça, corps humain, là, que je n'avais pas pris conscience de ça avant, hier, là, que je me suis assis, puis je me suis mis à vérifier, tu sais, sans avoir peur de ce que c'est que... Sans avoir peur de... Comment je dirais ça, donc? Quand on veut aller au fond de nous, on se five de la peur, tu sais, on fuit de tout. On dit, OK, on fonce là-dedans, là, tu sais, puis c'est ça. Oui, ça prend de l'humilité, ça prend du courage d'aller là. Puis, à quelque part, cet espace de complicité qui nous manque tant, très souvent, c'est là qu'est-ce que tu es. On va parler de partager les tâches ménagères, on va parler de plein des affaires d'à côté, mais très, très, très souvent, ce qui va être mentionné, c'est que là où on ne se rejoint pas, là où on a de la misère à être complice, soutenu, tu sais, c'est dans les rapports intimes. Tu viens de l'avancer, là, mais c'est un des top numéro un, là. Ça fait que tu n'es pas tout seul là-dedans. C'est ça, on trouve des outils, on avance là-dedans. Même si on se rend compte de ça, ça ne m'écrase pas comme avant ça. Quand j'avais de quoi que je prenais connaissance, de conscience, j'ai été apporté à me décourager. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout différent, c'est bien différent. C'est beau d'entendre ça. C'est là que la différence, c'est que tu continues à avancer du haut, ça ne fait pas mon affaire. Tu ne le dis pas à personne, mais dans toi-même, tu le sais. Ça ne fait pas ton affaire, mais écoute, on avance là-dedans. On accueille. C'est comme ça qu'on avance. Exactement. Bravo. Tensie. Moi, c'était dans la communication. C'était comme rapport intime. Admettons que j'avais, c'était correct, mais la communication, ça ne passait pas. C'était de la boîte. C'était tout ce que je disais. Ça ne marchait pas. Vous n'aviez pas le même langage? Vous ne vous compreniez pas? C'était interprété? C'était interprété? Il y avait beaucoup d'interprétations. C'est sûr que j'étais avec quelqu'un qui était dans une condition alcoolique, contrôlant. À un moment donné, c'est difficile. Si on connaît la dépendance pour dépendance, comment ça fonctionne, ce n'était pas possible d'arriver à ça. Tu as un peu peur de verbaliser pour ne pas provoquer. Oui, et si je verbalisais, ça ne faisait jamais l'affaire. Ce n'était pas si... Ça déclenchait. À un moment donné, je me suis taie. J'ai acheté la paix, mais je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien avec moi-même. Je te dirais que c'est là où que moi... Mais en même temps, dans l'intimité, la complicité, à un moment donné, il n'y en avait pas tout le temps parce que j'ai acheté la paix. Je fais de l'aiseur de l'intimité, par obligation, pour ne pas faire de la chicane. Je ne dis plus ça, mais c'était quand même ça. C'est souvent la réaction qu'on va avoir pour ne pas trop brasser, ne pas trop toucher, ne pas trop affronter ce qu'il y a là. Souvent, on n'a pas conscience de toute façon. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et on ne sait pas trop quoi faire avec. Tant qu'à faire, on n'est pas trop brossé. Moi, j'en avais conscience, mais ma fille, je restais en courbe. Je ne voulais pas partir pour ma fille, mais j'avais vraiment conscience de ce problème-là. Mais je restais dedans parce que je ne voulais pas partir parce que j'avais un enfant. à un moment donné, il arriva ce qui arriva. Je suis partie parce qu'à un moment donné, j'allais mourir. Pour moi, il n'y avait pas de complicité. Pour vrai, ce mot-là, je le trouve important dans un couple. Aujourd'hui, je la vis, la complicité. Même s'ils ne parlent pas beaucoup, même si j'ai quand même une complicité, parce qu'on s'entend quand même. Une fois, ce n'est pas toujours à parler, mais c'est d'être ensemble dans une complicité qui peut être même physique un à côté de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Mais avant, la communication, c'était de la boîte. Ça ne marchait pas. Aujourd'hui, s'il y avait quelque chose que tu pouvais améliorer dans ta complicité, ça se situerait où? C'est une bonne question parce que quand même, je te dirais que... Je ne sais pas, Chantal. Mûris ça, réfléchis, tu vas voir, on va continuer. Il y a peut-être des affaires qui vont te popper. C'est le but de l'exercice. Dans le fond, on jase, on discute, on essaie de voir, OK, et faire des prises de conscience à travers ça. Je vais aller voir Anne. Comment est-ce qu'Anne, aujourd'hui, qu'est-ce qui carence d'une certaine façon le plus au niveau de la sécurité? Au niveau de la complicité, je suis dedans. Tu veux dire dans mes autres... Parce que là, aujourd'hui, je suis célibataire. Oui, dans le fond, au plus récent, pour toi, dans ta façon de le vivre, où est-ce que tu as senti le plus de carence de complicité? Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Ou c'était le plus difficile? Moi, tu as essayé de réfléchir, OK? Tu as essayé de continuer à mûrir ça, mais j'aimerais vous emmener une réflexion. OK. La complicité, quand on a de la complicité dans un couple, c'est parce qu'on est allé se chercher un complice ou une complice. Et quand je vais me chercher un complice, je suis dans un certain état d'esprit. Et quand je ne vais pas chercher un complice, je vais chercher un adversaire. C'est important de choisir. Oui, mais je n'ai pas toujours cette conscience-là. Et j'aime ça apporter l'exemple de... Si on sort du contexte vraiment du couple, la complicité, c'est de la complicité. Mais d'apporter toujours l'exemple de... Mettons que je veux organiser un surprise party, et je ne veux pas que mon conjoint sache, j'ai déjà fait ça pour Richard, pour ses 50 ans. J'y ai fait un surprise party la première fois de sa vie. Il ne s'attendait pas à ça. Donc, j'avais besoin de complices pour m'aider dans ce projet-là. C'est moi qui voulais ça pour faire surprise à l'autre. La complicité que j'avais besoin, c'était tous ceux que je voulais inviter. C'est drôle parce que j'ai peut-être plus de facilité à aller chercher la complicité de peut-être 50 personnes que je ne connais pas plus que ça que de développer une certaine complicité dans certains domaines avec quelqu'un que je suis très proche, avec le partenaire. Très souvent, c'est plus difficile avec quelqu'un de proche à son cœur que monsieur, madame, tout le monde. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai voulu aller chercher la complicité des gens? J'ai ouvert mon cœur. Je suis allée et j'ai dit, écoute, j'ai envie de faire une surprise. Ça serait tellement le fun. Là, tu es là et tu le vis et tu l'habites. Puis tu dis, est-ce que tu as envie de m'aider à faire ça? Ce n'est pas, là, je fais un surprise, puis là, tu as besoin d'être présent, puis tu as besoin d'emmener ça, puis tu as besoin de faire ça. Je ne suis pas dans cet état-là, parce que c'est clair que je vois un adversaire, ça marchera beau, puis je vais me faire planter. Si je veux que ça réussisse, mon affaire, si je veux que le projet fonctionne, j'ai besoin de ces complices-là. Puis j'ai envie parce que je veux vivre cette expérience-là. Je veux qu'il y ait la surprise au bout. Ça marche de la même façon dans un couple, dans le fond. Faites le parallèle avec les deux. Donc, je vais rencontrer chacune des personnes. Je vais leur exposer mon projet avec toute l'excitation et l'émotion qui rentre en arrière de ça. Je lui livre mon cœur. Il dit, ça serait-tu un seul fun? Imagine-le. Il va être surpris. OK, il ne faut pas qu'il le sache. OK, mets ton auto là si tu veux. On ferait ça. Tu es ouvert aux suggestions aussi. Moi, je pourrais faire ça. C'est une bonne idée. Il y a une ouverture qui est là. Et en même temps, qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionnerait pas? C'est justement que je n'habite pas cette ouverture du cœur. Donc, si je repose la question différemment, dans les sphères de ma vie aujourd'hui, où j'ai de la difficulté à avoir de la complicité, où est-ce que j'ai de la difficulté à livrer mon cœur à l'autre? Parce que c'est la peur d'être blessée. Où est-ce que j'ai de la difficulté à m'ouvrir? Où est-ce que j'ai de la difficulté à parler avec mon cœur, à me livrer avec mon cœur pour aller chercher cette complicité-là? C'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir complicité avec la personne avec qui on est, même si on ouvre son cœur, parce que des fois, là, il n'y en a rien à serrer. Il y a aussi ça. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites là? Posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est à votre place? L'autre n'en a rien à serrer. Il peut y avoir un sujet qui ne l'intéresse pas non plus. On ne va pas le laisser pour tout ça, mais si c'est dans le beaucoup, on se pose des questions. Il y a une différence entre un sujet et ce qui m'a fait. Dans le sens que, mettons que je vais aborder, on a parlé de quelque chose de plus terre à terre qui n'est pas trop émotif, les tâches ménagères. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'appui, j'ai besoin d'un complice dans les tâches ménagères. Comment est-ce que je vais l'aborder? Franchement, tu pourrais faire ça. Tu n'as pas fait ça. Moi, j'ai fait ça. On a calculé. On est dans le reproche. On n'est pas dans le complice. Si je reviens à mon parti et dire, j'aimerais ça que ça soit propre. Je me sens bien. Quand c'est tout en l'envers, comment je me sens en dedans? C'est quoi qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi en dedans dans le fait qu'il y a juste moi qui fais quelque chose? J'ai l'impression d'être ta bonne. Je suis ta bonne, moi-là. Je ne suis pas ta servante. Tu salis autant que moi et je travaille autant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit moi? Je me sens injustement traité. Je me sens comment? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver une solution pour que les deux, on se sente bien là-dedans? Ça a l'air anodin. Il y a une des tâches ménagères, mais des fois, c'est pesant dans la relation, le fait qu'il n'y a pas cette ouverture-là. Mais la personne qui, même s'il n'aime pas ça, il faut faire la vaisselle, moi non plus, je la fais pareil. Même s'il n'aime pas ça, si j'y exprime, comment est-ce que je me sens? Si je livre mon cœur, est-ce que la personne elle-même avoir une intention de vouloir aider? Ça ne sera pas que tu n'es pas mon problème et que tu as ton problème. Je m'excuse, mais tu as un problème tout ici parce que tu vas me faire ton laveur, je vais le séparer, je vais le mettre de côté, il faut aller. À quelque part, c'est... La complicité, ça marche des deux bords aussi. Moi, tu veux laver juste ma vaisselle et toi, je vais te laisser ta vaisselle. Ça pourrait être ça. Je vais aller jusque-là. Là, on est en guerre. Est-ce que je vais chercher un complice? Je vais chercher un adversaire. Dans le fond, si on revire la question de bord, ça serait de dire où est-ce que c'est le plus difficile pour moi d'ouvrir mon cœur? C'est pile là où on n'a pas de complicité. Là où c'est difficile d'avoir de la complicité, c'est parce que j'ai de la difficulté, moi, à m'avancer, à ouvrir, pas à le dire, pas en parler, mais à me mettre dans cet état d'aller chercher ce complice-là parce qu'il faut que je me mette sur la table, il faut que je mette mon cœur, mes tripes sur la table pour dire comment je me sens dans cette situation-là. Ça, c'est pas toujours facile à faire. Avec la complicité, c'est pour ça, parfois, que c'est très dur à obtenir. Là où c'est bon et que c'est fort en complicité, c'est pourquoi? C'est parce que chacun sait où l'autre se situe dans son cœur face à ça. On a le goût de se soutenir dans ça parce que je le sais comment est-ce qu'elle se sent là-dedans. Je sais comment est-ce qu'il se sent quand il est là et si je fais ça, je sais à quel point il va être heureux. Comme mon surprise, je mets qu'il voit tous ses jumps, tout ce monde qui fait longtemps. J'ai assez hâte de voir l'émotion de joie qu'il va vivre. Moi, ça m'habite. C'est la même chose dans le fond. Quand on est ensemble, c'est pas pour écraser l'autre. Je veux son bonheur. C'est sûr, il y a des affaires qui me font chier, des affaires qui ne font pas mon affaire. Mais dans le fond, la complicité, c'est comment est-ce qu'on peut à deux, arriver à s'entendre là-dessus et dire, regarde, moi, j'aime mieux faire ça. Moi, j'aime mieux faire ça. Toi, si t'aimes mieux le lavage, ça te dérange moins de la faim. Si tu t'occupais de la faim, moi, ça me dégageait. Je pourrais faire ça. On aurait un... Ça, ça a du bon sens. OK, je vais faire ça. On peut s'entendre sur des choses et voir de quelle façon est-ce que ça vient nous chercher. Moi, je me sens confortable là-dedans et je me sens bien. Quand je parlais avec mon cœur, j'ai plus de chance d'avoir un complice que si je prends le contrôle. Souvent, c'est ça qui va se passer. Je n'ai pas de complice, non, parce que quand il m'aide, il n'a pas placé la vaisselle comme il faut, il n'a pas mis l'affaire comme il faut, il n'a pas fait ça comme il faut. Là, il a mélangé ta l'affaire. Il y a toujours de la critique en arrière. Il n'est pas intéressé à venir aider. Il y a ça aussi. Je ne cherche pas un complice. Je veux, je veux, mais oui, oui. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Si quelqu'un, je fais mon party et que j'arrive et qu'il dit oui, 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 je veux. L'autre arrive et que tu as fait la fin, as-tu vu, tu commences, tu es parti, tu n'as pas personne. L'autre, elle va décider, elle va dire, je trouve des problèmes. Il y a rare raison. On essaie-tu de réfléchir et de revenir dans la question et de dire où est-ce que c'est difficile pour moi de m'ouvrir? Où est-ce que c'est difficile pour moi d'aborder le sujet pour aller chercher un complice là-dedans? Je pense que c'est dans le fait de choisir à un moment donné. Moi, j'ai vécu 33 ans avec un tel temps qui était extrêmement perfectionniste. à un moment donné, ça devient lourd, ça. À un moment donné, je me suis tannée et j'ai dit, là, c'est moi qui le fais. Si ça ne fait pas ton bonheur, fais-le parce qu'à un moment donné, ça devient irritant. Tu es toujours en train de te faire dire que ce n'est pas correct et que ce n'est pas correct. À un moment donné, c'est ça. Mais ça a été long avant que je je sois rendue au bout. Le problème, c'est quand tu es rendue au bout, quand ça sort, ça sort à rebond, plutôt que de dire... Le jour que je me suis choquée, le jour que je me suis choquée, il s'est sauvé. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Mais c'était ça, là. À un moment donné, c'était hey, là, tu sais. Mais ce n'est pas mieux, je le sais, là. qu'est-ce qui était difficile dans le fond, dans le fait de... D'exister. C'est ça pour moi. De prendre ça. En fait, oui, c'est ça. C'est prendre sa place. Puis d'exister avec son cœur, tu sais, de dire comment je mets ça, là-dedans, c'est s'accorder de l'importance. Des fois, dans certains axes, on y arrive plus facilement que d'autres. Mais il y a des axes aussi qui s'achatouillent. Il y a comme une porte qui est là, qui est fermée. Des fois, elle est barrée à triple tour. Ce n'est pas nécessairement évident d'aller là. Des fois, il y a des... Je me demandais à force de finir cogné, on dit, écoutez, je ne me suis pas fait bouffer par le loup. Peut-être qu'on va ouvrir la porte et on va essayer et on va voir. Graduellement, on rentre, mais ça reste que c'est... C'est comme tu dis, tu sais, c'est dans le fait d'exister. Intéressant. Intéressant. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que Nancy a dit, la communication. Puis là, vous venez faire sortir le chat du sac. c'est ça. C'est exister. C'est d'être capable d'être nous-mêmes sans avoir peur de perdre. Tu sais, là, je parle de moi, là. Sans avoir peur de... Parce que quand tu es dans la dépendance affective, tu danses tout le temps, tu ne sais pas trop, tu as peur, ça fait que tu te fermes. mais ce n'est pas se faire mal, ce n'est pas humain. Il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on aime, il faut dire ce qu'on n'aime pas. Puis quand on est quelqu'un qui a de l'amour entre les deux, bien, on se comprend, on avance là-dedans. C'est là que je vois mes faibles, mon manque de confiance que j'avais qui fait en sorte que j'avais peur de parler, j'avais peur d'être moi-même. Ce n'est pas évident de dire j'ai peur. Juste ça. De dire je t'entends, je t'écoute, je ressens que, mais tu sais, j'ai peur. J'ai peur d'aller là, je ne sais pas ce qu'il y a là. Soit j'ai peur d'éclater, soit j'ai peur de ce que je vais trouver, soit j'ai peur de ce que je vais éprouver, soit j'ai, mais tu sais, juste l'exprimer puis arriver avec ça, on dirait que avant que ça sorte de mot-là, il y a comme une angoisse, il y a un minotaure tellement gigantesque en avant, tu sais, qui fait que quand ça finit par passer, ça fait c'est bien trop vrai ça. Il m'art. Quand tu as la peur de ça, c'est comme si tu l'augmentes à un point que c'est lourd à vivre puis à un moment donné, tu sors ça puis écoute, il n'y a pas de bâtisse qui tombe à terre, tu sais, bien souvent, c'est nous autres, c'est moi qui avais amplifié ça. des scénarios, comment on peut se faire des scénarios. On vient amplifier des blessures qui sont déjà présentes aussi à force de le rouler le scénario puis de voir qu'est-ce qui peut se passer puis comment est-ce qu'il va, puis là, on se roule ça en bande, puis un moment donné, ça fait que c'est pas vivable. T'as plus d'air, t'as plus d'air. C'est pas vivable, je l'ai vécu ça dans beaucoup de domaines et ça a été une partie de ma vie puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens si bien, je me sens si léger, c'est que je suis capable maintenant de le dire, peut-être peur moins, mais je prends d'autres mots puis même je l'ai déjà dit que j'avais extrêmement peur puis de décider de risquer. C'est ça. Ça donne quoi comme résultat ça Jean-Pierre, quand tu risques? C'est comment je pourrais dire ça, non? C'est que je vais donner un exemple, c'est quand tu as un canal à sauter, quand tu risques, tu prends un élément puis tu le sautes, c'est rien. Mais tandis que quand tu as peur, là tu arrives sur le bord puis là tu sautes mais tu tombes dans le trou et tu n'as pas pris le lien, tu n'étais pas intrépide. Aujourd'hui, je suis intrépide, je fais des affaires que normalement, je ne ferais pas, mais je me balançais, c'est comme si tu t'essaies. Je me permets maintenant de manquer mon coup, non, je me permets de faire des expériences que je pensais que ça a marché, mais ça n'a pas marché. J'accepte maintenant, ça fait partie de l'évolution. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde, il n'y a pas de mauvaises expériences. C'est toutes des expériences, mais il y en a qui ne s'est pas marché comme on pensait, c'est tout. Je le disais aux autres, mais moi, je ne m'en servais pas de tout. C'est comme si c'était pour les autres. Mais c'est ça. C'est ça qui est la différence. Puis, en vivant comme ça, de plus en plus, en sortant, en exprimant ce que c'est qui ne va pas, je ne marche pas le dos rond, je ne marche plus la tête entre les deux jambes, j'ai du fun, je vois bien plus la situation, je vois bien plus mais je ris. Ça fait quoi comme réaction chez l'autre? Comment je dirais ça? Je n'ai pas été bien avec d'autres depuis que je suis comme ça. Mais je m'aperçois que quand tu es chargé, tu es loin. Quand tu es bien avec toi, comme un matin, j'ai été déjeuner dans un restaurant puis je me suis assis une table puis là, les gens, ils viennent te dire bonjour, ils ne sont pas levés, mais je m'aperçois que je suis plus accueillant. Tu vois que tu as une meilleure ouverture aux autres. Voilà. Puis, tu sais, je n'ai jamais été fermé, tu sais, des fois, je disais puis je souriais aux gens, mais je suis encore plus fort. Tu sais, là, je me dis, écoute, il me semble que c'est le fun de sourire, de donner à quelqu'un que tu passes, que tu croises n'importe quoi. C'est nourrissant. C'est comme des petits détails qui font en sorte que tu as croisé cette personne-là, tu t'en vas, tu dis, bien, quand on l'a fait, j'ai fait de ma part, ben oui, cette personne-là, tu calcules même pas, mais ça fait partie de la vie que de faire ces petits gestes-là. Ça fait du mioumiou. Oui, non, non, écoute, la vie, pour moi, c'est différent, c'est certain. C'est, 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 c'est investir, de mettre du temps sur nous, ça n'a pas de prix. ça se ressent dans le bien-être, dans l'acquisition de le bien-être dans la relation. En tout cas, j'ai bien hâte de voir dans la prochaine relation comment est-ce que ça va se transformer, tout ça. C'est là qu'on est un peu plus déclenché, c'est un petit peu plus difficile. graduellement, avec les amis, les contacts, les relations, c'est de la pratique. Puis après ça, en intimité un peu plus profonde, on le retranspose, mais la complicité avec le partenaire. Parce que on a souvent des convictions quand on est rendu en couple, que nos bonnes convictions, nos bonnes résolutions viennent de prendre le bord parce que là, oups, il y a des croyances qui embarquent, qui viennent bypasser nos bonnes intentions. Je suis conscient qu'entre la théorie et la pratique, c'est deux. Mais quand on a un vouloir sincère et qu'on rencontre quelqu'un qui est respectueux, ça va. Ça se fait comme tu dis, quand on a l'ouverture, ça fait que ça attire à soi cette même énergie-là. Ça se ressent. Ça se ressent. C'est pour toi, Nancy? Là, la question, c'était sur notre difficulté, c'est ça? Oui. En fait, c'est ça, sur ce qui est le plus difficile de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à l'autre. En fait, moi, ce que j'avais la misère, c'était de prendre ma place, exister, puis je vivais en fonction de l'autre. J'ai vécu quand même une relation qui était toxique, violence conjugale. Quand je suis arrivée avec celui avec qui je suis, c'était de faire confiance, c'était que l'autre aussi puisse m'accueillir. même si j'avais travaillé sur moi toute seule, à deux, ça fait sortir les blessures. Oui. Là, je vivais des peurs que je me disais, voyons. Mais non, ça revivait, mais avec lui, j'ai appris que, pas que lui, il faisait un travail. Moi, je faisais un travail. Mais j'ai été capable avec mon chemineur de prendre ma place, de dire, ça, c'est non négociable, ça, c'est oui, ça, c'est non. Mais l'affaire, c'est que je me rends compte quand même, j'ai un petit réflexe de, OK, attends, si je dis ça, il a la peur d'être laissé quand même. Est-ce qu'il va m'aimer? Même si j'ai fait un cheminement et que oui, je m'aime et blablabla, mais en fait, j'ai quand même cette réaction de, OK, en arrière d'être acceptée dans ce que je suis puis ce que je trouve, c'est la complicité, c'est qu'on veut la complicité, mais si l'autre ne nous permet pas de l'avoir, parce qu'on a beau vouloir avoir le grand cœur ouvert, mais si l'autre ne l'a pas, c'est très difficile d'avoir une complicité. Mais tu ne peux pas. La complicité, je veux dire, c'est deux, c'est complice, tu sais, je veux dire, le mot le dit par lui-même. C'est pour ça que je te disais tantôt, des fois, ça se peut que ce n'est pas possible, mais quand ce n'est pas possible, c'est parce que ton bien-être à toi ne devient pas important pour l'autre. non, c'est ça. Si il n'est pas important, ça veut dire, il ne veut pas écouter, il n'est pas capable de respecter, accepter. Même si tu acceptes, tu n'es pas obligé de tout faire, mais tu sais. Non, ça ne veut pas dire se plier à toutes les volontés de l'autre. Ce n'est pas ça. On n'est pas là. Oui, c'est ça. Mais c'est là la difficulté. Tu sais, ce n'est plus rendu une grosse difficulté, mais je me rends compte quand même que prendre ma place et d'être différente à ce que l'autre pourrait ou voudrait faire. Même faire l'amour. Moi, je suis dans ma priméopause. Je n'ai plus été dans le sens que je n'ai pas 70, mais faire l'amour, j'ai moins le goût. Fait que là, de lui dire non, la complicité sexuelle, là, c'est comme si j'y offrais moins de complicité sexuelle. tu sais, mais là, moi, je suis allée en voir. Fait que là, il faut que je dise. J'ai écrit une lettre, on a discuté, mais n'empêche que c'est un sujet important, la sexualité, lui, je trouve ça important, mais moi aussi, mais tu vois. C'est difficile à aborder, tu vois, fait qu'on commence par la lettre parce que les mots ne sortent pas, la peur de blesser, OK, puis on va s'en parler. Puis, tu sais, quand on est dans l'intimité, ça vient chercher des peurs qui sont puissantes, puissantes, c'est beaucoup plus touché. Ben oui, parce que moi, j'étais habituée avec les gens qui trompaient autour, tu sais, j'ai déjà trompé, bon, j'ai déjà trompé pour X raisons, je me suis fait tromper, puis je ne veux pas me juger là-dedans, je ne juge pas les autres non plus, tu sais, mais ça ne me tente pas de me faire faire ça parce que je ne donne pas la sexualité. Moi, j'étais habituée de voir ça dans des films. Tu sais, ça, c'est une croyance, par exemple, ça, c'est... Je sais, mais n'empêche que moi, j'ai été élevée avec des films, mon éducation sexuelle, c'était des films 3X où tout le monde trompait tout le monde, c'était ça, mais je me disais, c'est facile, tu sais, mais ce n'est pas ça que je veux, tu comprends, mais j'ai été élevée comme ça, mais je ne veux pas ça, mais n'empêche que ça joue en arrière, pareil, tu sais, juste un petit film, là, tu sais, qu'on parait avant, tu sais. En fait, ce que j'observe dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des petits pas par petits pas qui est à rentrer dans la sécurité, tu sais, à se sécuriser dans une situation où, tu sais, la complicité, dans le fond, c'est ça, c'est pas dire, bon, voici ça, puis là, pang, on est super connecté, puis, go baby, là, tu sais, voici qui je suis, je suis face à un autre individu, et là, il est arrivé des situations et je me sens embrassée, me livrée haut la confiance, tu sais, fait que c'est un petit pas en avant, observation, OK, comment ça se passe, OK, un autre petit pas dans la confiance, fait que ça, on s'ouvre pas, pouf, la fleur, tu sais, c'est pas une balloon, là, tu sais, qui explose, c'est une petite fleur qui rouvre graduellement, tranquillement, puis qui va finir par s'épanouir parce que ça va aller avec le niveau de sécurité, de confiance, de respect, tu sais, d'amour, du niveau de communication profonde que je peux avoir avec tout ça, tu sais, c'est tous des ingrédients qui s'emboîtent dans le fond l'un dans l'autre, tu sais, fait que c'est pas tranquillement un geste à la fois, une situation à la fois qui fait que, tu sais, je vais gagner en confiance et qui fait que je vais m'ouvrir davantage à l'autre et que je vais me sentir plus sécure, tu sais, puis ça fait en même temps que, tu sais, je vais pouvoir à ce moment-là affronter plus mes croyances que j'ai achetées, tu sais, mes fausses croyances parce que là, je confrontais à une autre réalité d'un autre individu qui, des fois, moi, je suis complètement dans mes luis, tu sais, je porte une blessure, je porte une croyance puis l'autre, il est pas dans cette croyance-là, lui, puis là, il m'avance une autre réalité puis là, ça fait comment? Quand j'ose en parler, tu sais, mais c'est difficile de parler de ça parce qu'on a toujours peur d'être mal compris, mal interprété, de blesser, de, tu sais, la fermeture puis de ne pas être correct, de ne pas être à la hauteur, de ne pas si, tu sais, ça vient branler tellement de choses puis le rejet, puis tu sais, tu disais, en plus, la peur de se faire tromper, la peur de, tu sais, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte qui fait que c'est difficile de montrer notre fleur, tu sais, on est un petit coup, tout fermé, notre petite fleur est fermée puis là, face à, dans notre couple, tu sais, d'arriver à ouvrir notre fleur à l'autre, tu sais, pour s'épanouir ensemble, bien, ça se fait pour, comme ça, ça y va, c'est raduleux. Oui, effectivement, Chantal, puis je te dirais que ça s'est fait graduel qui fait qu'aujourd'hui, si je me sens en sécurité puis en confiance avec lui parce que, il n'a pas travaillé sur lui parce que c'était mes blessures, mais il m'a démontré dans ce qu'il était que je pouvais avoir confiance, que je pouvais être en sécurité, que je pouvais m'appuyer dessus, me soutenir, faire ses gestes, pas parce qu'il disait, par ses gestes, tu sais. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je trouve ça super puis j'y crois aujourd'hui. Tu vis une autre expérience complètement différente, mais ce n'est pas arrivé le jour au lendemain, c'est arrivé graduellement à force de se prouver ensemble, tu sais, qu'il y a une écoute, qu'il y a un respect, qu'il y a un amour, qu'il y a une complicité, qu'il y a une intimité, tu sais, que tout ça, dans le fond, que vous avez bâti ensemble, vous avez une petite partie, tu sais, à ouvrir cette fleur-là graduellement. C'est ce qui fait que plus ça va, plus tu as le goût d'ouvrir. Oui, puis je sens que c'est de la vraie amour. C'est ça. base de couple solide. Oui, c'est ça, parce qu'on a appris à être ensemble, tu sais, graduellement, puis oui, fait que c'est... C'est ça. C'est à travers les épreuves que tu apprends à ouvrir ça, parce que tout est beau, tout est facile, tu sais, tu n'as pas à jaser de grand chose, c'est beau les papillons, tu sais, mais ce sont beaux les papillons, mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais arriver à m'ouvrir, à m'épanouir, c'est les difficultés qu'ils vont faire, parce qu'il faut que j'apprenne à ouvrir cet espace-là en moi, puis c'est là où c'est difficile, puis c'est pour ça que la complicité, c'est tellement recherché, puis que c'est tellement difficile à obtenir, bien, parce qu'on n'est pas prêts à aller là. On veut avoir la fleur qui s'ouvre, comme ça, tu sais, je t'en coupe, puis là, regarde, on s'entend bien, la fleur devrait être ouverte de même. Non, pas en tout, ça ne marche pas de même, c'est, je vais m'ouvrir un petit peu, puis je vais voir la réaction, puis je vais dire, mon cœur, est-tu, il est-tu en sécurité en ta présence? Est-ce que, ce que je te dis, est-ce que, ce que je te livre, c'est quelque chose qui peut être reçu de l'autre côté? Y a-t-il un échange de possible? Je vais-tu pouvoir ouvrir un peu plus? Je vais-tu pouvoir partager ça? Donc, c'est développer cette complicité-là. Puis, c'est la qualité qu'on va mettre dans chacun des ingrédients qu'on a vus depuis les dernières semaines, les racines, que j'appelle les racines du couple, plus on va mettre la qualité, un pot à la fois, une situation à la fois, dans ces racines-là, plus je vais épanouir ma fleur, tu sais, plus mon cœur va s'ouvrir et plus ça va créer cette relation solide. Ça n'est pas, ça ne tombe pas de fier de même. Tu as vécu les deux, tu sais, tu as vécu la situation de relation abusive, tu t'es choisi, tu es sorti de là, tu as travaillé sur toi, tu as trouvé plus de confiance et d'amour de toi et là, tu es rentré dans une autre relation et là, ça n'a pas fait voici, j'ai tout l'amour de moi et la confiance et maintenant, je suis parti dans le bal. Non, tu es allé à une situation à la fois, on teste, on check, on voit, OK, oui, ça va bien, on continue. Ça s'est ouvert comme ça. Si tu n'avais pas eu la réponse de complicité, si tu n'avais pas eu ce respect-là de l'autre côté, de dialogue, de communication, il n'y aurait pas pu avoir cette ouverture-là parce que tu ne te serais pas senti, en sécurité. Non, je ne serais pas avec. Tu serais avec une. Non. C'est ça. Exactement. Dans le fond, c'est d'arriver à être en présence de quelqu'un où on peut graduellement s'ouvrir et se sentir sécure, se sentir en sécurité. C'est là que va se développer la complicité. ça n'a pas l'air c'est simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Ça demande, ça vient branler les peurs. Ça vient branler nos plus grandes peurs, particulièrement quand on rentre dans l'intimité et dans la sexuilité. C'est là que ça vibre encore plus fort. C'est là qui est le plus difficile. Ça fait 30 ans passé que je suis dans ce domaine-là et il y a des choses que j'ai encore beaucoup de difficultés à verbaliser et à exprimer. Encore là, c'est une fleur graduelle qui souffre, mais il y a des bouts qui sont plus difficiles que d'autres et que ça ne sort pas, ça ne veut pas sortir. À un moment donné, paf, ça finit par sortir et à ce moment-là, ça fait comme la fleur vient de faire un autre bout. C'est comme « Oh my God, wow! » La complicité, tu la sens, tu la ressens, tu la vibres. Pourquoi? Parce que là, l'ouverture du cœur s'est créée. Tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas aller chercher. Ce n'est pas dire « Bon, mais là, maintenant, ça va être comme ça et là, ça, ça va faire ça et là, c'est ici. » Ce n'est pas du contrôle. Ça ne fonctionne pas, c'est de la complicité. C'est moi, je suis ton maître et tu es mon élève. Ça ne marche pas de la complicité, ça, c'est de l'obéissance. Tu achètes la paix. Tu achètes la paix. Ce n'est pas ça que tu disais tantôt. Tu achètes la paix. Ce n'est pas de la complicité. La complicité, c'est l'ouverture du cœur. Vous retenez quoi de cette rencontre de ce soir? Vous repartez avec quoi? Il faut développer notre patience. Oui, à quelque part, ce n'est pas faux. Il faut développer la patience parce que c'est vrai que ça se fait pour tout. C'est quelque chose qu'on veut, mais on voudrait le recevoir dans la vidéo. C'est le fun que tu dis ça, Chantal, que ça fait tant d'années qu'il est en couple et il y a des sujets qui ne sont pas ardus à aller même là. Pas juste en couple. Ça fait 36 ans, je suis mariée, ça fait 40 ans, je le connais, mais ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la sexualité. Encore de ce côté-là, il y a des choses difficiles. C'est le fun d'entendre ça parce que ça nous met dans une situation où on peut dire écoute, c'est ça, il ne faut pas arriver à perfection demain matin. Il n'y en a pas de toute façon. Perfection, c'est que tu n'as pas. Ça, c'est la grosse illusion. Pour faire développer la flamme, il faut que tu la roules, c'est ça. Oui, bien dit. Moi, je pense que ça prend les deux, en ouverture du cœur pour avoir la complicité puis que ça va évoluer graduellement de plus en plus. C'est ce avec quoi je retiens puis la complicité égale respect, amour de soi, amour de l'autre, compassion de soi, de l'autre. Ouverture. vouloir le bien de l'autre, vouloir le bien de soi aussi. Un beau mélange. Un bon mélange de soupe, c'est ça. De soupe. C'est bon. Yann, tu repères avec toi? La même chose, c'est ça. C'est après une ouverture de cœur puis la complète. C'est ça. C'est de prendre le temps qu'il faut pour sentir puis écouter ce senti-là. Bien important. Moi, je sais aujourd'hui que je n'ai pas été écouté ce senti-là. On ne l'a pas mentionné à l'inverse aussi, c'est d'avoir cette ouverture du cœur d'entendre l'autre aussi. Oui, aussi. Oui, c'est ça. C'est un comme l'autre. Oui. Eh bien, merci. Merci pour cette super discussion de couple, cette super rencontre. La semaine prochaine, on y va avec l'intimité. On se pose la question, ça veut dire quoi ça, l'intimité de couple? Ça inclut quoi? Ça représente quoi? Ça, c'est très élastique comme réponse. C'est à peu près comme la fidélité. C'est très, très élastique comme réponse. Chacun a sa façon de voir les choses. On va essayer de faire un peu le tour de la question du sujet la semaine prochaine. Sur ce, merci.